Donc, aujourd'hui, dans la joie et dans la bonne humeur, un cours sur un auteur qui s'appelle Malinowski et sur un ouvrage qui s'appelle « Les Argonautes du Pacifique Occidental ». Alors, il était au programme et par ailleurs on en a déjà parlé un petit peu la semaine dernière parce que la COULA, qui est donc le système d'échange-dons qui est décrit par Bronislav Malinowski et utilisé par Marcel Mauss dans l'essai sur le don, mais on va pouvoir aujourd'hui le détailler un petit peu et puis pourquoi pas l'utiliser pour comprendre l'actualité de notre épidémie, la Covid. Donc, comment je vais faire le lien entre les deux ? Dans une deuxième partie du cours, je vais réfléchir à la chose suivante. Quels sont les déplacements à priori inutiles ? Qu'est-ce qui est considéré comme un déplacement inutile dans notre société ? Et qu'est-ce que cette utilité ou cette inutilité peuvent dire de nos pratiques contemporaines ? Notamment par rapport à deux objets que je vais vous proposer à réfléchir. Les visites que les parents rendent aux enfants ou que les enfants rendent aux parents, d'un côté. Et puis, d'autre part, les loisirs de masse, c'est-à-dire ceux qu'on fait à l'occasion des grandes vacances, le fait de tous aller à la mer ou de tous aller au sport d'hiver. Enfin, pas tous au sport d'hiver, ce n'est pas la question. Mais les loisirs de masse, quelle est leur utilité ou leur inutilité ? Ces loisirs qui sont identifiés comme étant non-essentiels et qui font l'objet d'une réprobation, voire d'interdiction par les autorités vont m'intéresser. Pourquoi ? Quel lien je fais avec le texte de Malinowski ? Eh bien parce que Malinowski décrit un grand système de déplacement, un grand système de mobilité, en nous disant, pour l'observateur occidental, le premier réflexe, c'est de se dire que ces déplacements ne servent à rien. On se déplace pour échanger des biens qui n'ont aucune valeur économique, qui n'ont pas de valeur marchande, qu'on ne peut pas vendre, qui n'ont pas de valeur d'usage. Ce sont des bijoux que pour la plupart du temps on ne peut pas porter parce qu'ils sont trop petits. Et même s'ils sont très grands, on les portera peu ou pas du tout. Donc voilà, on peut tout à fait à bon droit se poser la question de savoir à quoi ça sert, pourquoi ils font ça ? Pourquoi est-ce que ce groupe d'habitants de petits archipels, de petites îles du Pacifique occidental font de tels efforts, de tels déplacements, pour échanger des biens qui n'ont pas de valeur économique et pas de valeur d'usage ? Bon, voilà. L'effort de Malinowski, ça va être d'essayer de comprendre finalement quelles sont les fonctions sociales de ce système d'échange d'ons et quelle est l'utilité de ce qui peut paraître au premier regard inutile ? Bon. Alors, avant d'aller plus loin, avant de commencer, on va décrire le bonhomme et puis l'Akula par elle-même. Alors, le bonhomme, c'est un ethnologue polonais qui va devenir britannique dans la suite de sa vie qui se retrouve piégé par la Première Guerre mondiale en Australie. C'est-à-dire qu'il se trouvait en Australie depuis très peu de temps pour commencer un terrain et le déclenchement de la Première Guerre mondiale lui interdit de retourner en Pologne ou en Angleterre. Il se retrouve donc en Australie et on l'autorise néanmoins à faire des expéditions dans des îles du Pacifique occidental, en l'occurrence les îles Trop brillants et un chapelet d'îles alentour. Je vous mets d'ailleurs dans les liens, comme d'habitude, un accès à la version PDF des Argonautes du Pacifique occidental. Comme ça, si vous voulez aller le lire, vous pouvez y aller. Boum. Et vous allez directement sur les chapitres qui concernent l'Akula. Sinon, vous en avez un chapitre dans le manuel. Il se retrouve donc là-bas et presque par le fait, presque par les circonstances, il est amené à développer une pratique de l'ethnographie et puis ensuite de l'anthropologie, très peu développée à cette époque. C'est-à-dire qu'il fait quasiment de l'observation participante. Ils se font dans le groupe où ils travaillent. Il apprend la langue des gens, il interroge leurs catégories à partir de leur langue, à partir de leur représentation. Il se met à vraiment faire une observation minutieuse, mais en partant d'un vécu partagé avec les populations qui l'observent. C'est quelqu'un qui est assez amusant parce qu'il pourrait paraître comme ça très orthodoxe, très conformiste. C'est un sociologue fonctionnaliste, c'est quelqu'un qui a défendu les théories de Durkheim, essayé d'identifier des fonctions. Et pourtant, parce qu'il a été très fidèle à ce qu'il a observé, il a été amené à, au contraire, faire des ruptures. Par exemple, des ruptures d'universalité. Il a observé, par exemple, l'organisation du mariage et de la vie sexuelle dans la société trop brillandaise, pour découvrir la non-universalité du complexe d'Oedipe. Et le fait que, on en parlera tout à l'heure, on ne peut pas appliquer le schéma de cette névrose-là aux sociétés trop brillandaise. Bien. Alors, je reprends. Maintenant, le fruit de presque six ans d'observation de Malinowski dans ses îles du Pacifique. Pacifique occidentale, pour ce qui concerne ce système d'échange d'ondes qui s'appelle la Kula. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un réseau d'échanges qu'on pourrait décrire, avec une activité d'échange, sous la modalité du don, entre des villages, entre des îles, entre des chapelets d'îles, dans le cadre duquel on échange, de manière très structurée, très organisée, très ritualisée, des bracelets et des brassards, d'un côté, et des colliers de l'autre. Donc, des colliers qu'on appelle sous-lava, je vais vous écrire ça en même temps que je le dis, sous-lava, boum, des colliers, des bracelets, des brassards qu'on appelle moilis, et qui sont faits... Pardon, j'ai fait une typo. Moilis. Et qui sont faits essentiellement avec des coquillages. Ces objets-là sont souvent très anciens. On observe qu'il y a un caractère circulaire de l'échange. C'est vraiment un échange circulaire, c'est-à-dire qu'on fait un cercle d'échange en échange en échange en échange, qui suit un mouvement horaire, par exemple pour les colliers, et dans l'autre sens, dans un mouvement anti-horaire, en échange des brassards. Donc, en gros, si j'habite une île avec un partenaire coula à l'ouest et un partenaire coula à l'est, je vais recevoir de celui qui est à l'ouest des brassards, et je les apporterai à mon partenaire coula qui est à l'est, et je vais recevoir de mon partenaire coula qui est à l'est des colliers, et je les apporterai à mon partenaire coula qui est à l'ouest. La construction d'une relation coula, donc de ce type d'échange-là, est longue, c'est toute une procédure, il faut apprendre à se connaître, établir des relations, etc. On va, à chaque cérémonie, discuter, faire un peu de troc ensemble, faire des cérémonies religieuses, etc. Donc, on commence par donner un présent d'entrée en matière, qui s'appelle Saga. Ensuite, on va attendre un présent de contrepartie, qui s'appelle Yotil. Alors, je vous écris ça, Saga, boom, Yotil, présent de contrepartie. Si l'autre n'est pas capable de me donner un présent de contrepartie, parce qu'il n'a pas en stock un collier assez gros pour répondre au brassard très important que je lui ai donné, il me donnera un basi, c'est-à-dire un présent d'attente. Et si moi, j'ai un très, 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 très beau collier et qu'il y a plusieurs partenaires coula qui aimeraient bien que je le rapporte, ils vont me donner, par exemple, des cadeaux pour attirer mon attention, des offres, des présents de sollicitations. Et attention, parce qu'une fois qu'on m'a donné, par exemple, des ports, ou des grands de hache, ou ceci ou cela, comme présent de sollicitations pour que je les choisisse pour leur apporter mon beau collier ou mon beau brassard, il faudra moi que je rende les deux. Ou, par exemple, si un partenaire m'a donné d'abord un présent d'attente, un petit présent, puis le gros présent qui répondait à mon offre, il faudra que je lui rende un gros présent et un petit. Donc on a comme ça une procédure, une réutilisation très importante. Alors il n'y a pas de police, il n'y a pas d'autorité des marchés pour valider les choses, mais c'est simplement un espèce de code d'honneur qui est appliqué, que mon, ça traduit sous la forme de la triple obligation, obligation de donner, obligation de recevoir, obligation de rendre. C'est-à-dire qu'on doit rentrer dans ce régime d'échange dans lequel la richesse, le prestige, dépend non pas de la capacité d'accumulation, mais tout à fait au contraire de la capacité à donner et à recevoir. Il faut que je reçois beaucoup pour pouvoir donner beaucoup. Donc la richesse, le prestige, vraiment la grande réussite sociale, c'est la capacité à pouvoir donner. Et on va voir que ça s'applique aussi au régime économique et à la richesse en biens matériels consommables avec une valeur d'usage, mais on le verra tout à l'heure. Donc voilà, pour l'instant, ce qu'on observe, c'est un système d'échange qui suit des règles très particulières, des règles géographiques, des règles de dons et de contre-dons. Voilà. Qui a une valeur religieuse, esthétique, en un sens historique, parce que ce qu'on peut aussi observer, c'est que lors des échanges, les individus se racontent l'histoire des objets. Cet objet vient de telle île, il a appartenu à telle personne, il est passé avant par telle autre île, ou il était avec telle personne, et encore avant, il était dans telle autre île. Et là, il y a eu une tempête formidable, il a eu cette aventure-là, etc. Donc en quelque sorte, on se raconte l'histoire récente du groupe à travers l'histoire de l'objet. Bien. Qu'est-ce qu'on peut observer d'autre ? On peut observer, toujours par l'observation, que les objets sont décrits par leur nom. On leur donne à tous un prénom, en quelque sorte. De la même manière qu'on donne un prénom aux enfants, on donne un prénom aux objets qui sont mis en circulation dans ce réseau d'échanges d'eau. Donc vous voyez se dessiner, je l'espère, de manière assez claire, un fait social, une manière d'agir, de penser, déployée par des individus, et qui, au premier rang, nous questionne. Parce que, la première observation, qu'est-ce qu'on voit ? Un énorme effort qui implique des cadeaux, qui implique de la richesse pour monter les expéditions Kula, qui implique des risques, parce qu'il va falloir traverser la mer, parfois, alors qu'il y a des tas de sorcières des mers partout, qui menacent les marins, pour échanger des objets qui sont, en fait, vaguement des colifichés, sans intérêt, et auxquels on voit un culte. Ensuite, si on leur demande, si on interroge les trop brillants d'Eye, ils vont nous dire que ces objets ont une âme, une espèce de force personnelle, le haut, et que cette âme de l'objet crée, entre les individus qui l'ont échangé, une chaîne, comme une communauté d'âmes, et que si l'un des membres de la chaîne, comment on pourrait dire, dysfonctionne, commet une mauvaise action, par exemple, retient, pour lui, l'objet, l'objet va se venger, non pas seulement sur la personne qui retient, mais sur tous ceux qui ont intégré la chaîne. Bon. Un peu comme si, dans Le Seigneur des Anneaux, si Frandon ralentit le parcours de l'objet, eh bien, Bilbo, le Hobbit, et Gollum souffraient aussi. Bon. Donc, on a un objet qui, en circulant, au-delà de la communauté Kula, crée de la communauté d'âmes. Voilà. Donc, quand on s'échange, ces objets, on framante de libéralité, on le fait un peu quand on veut, on le fera comme si on n'attendait rien en retour, alors qu'en réalité, il y a beaucoup de négociations pour obtenir des choses en retour et que, par ailleurs, c'est intéressé puisque ça permet d'acquérir du prestige et de ne pas avoir la tête pourrie, ce qui n'est pas rien. Bon. Voilà. Là, on commence à avoir relativement bien décrit à la fois les côtés, comment dire, matériels qu'on peut observer, ce qu'on observe, les cérémonies religieuses, les échanges, les prises de risques, l'entreprise, l'expédition, la manière dont les objets sont exposés, sont racontés, comment est-ce qu'on inscrit de l'histoire à l'intérieur de ces objets, comment est-ce qu'on demande à ces objets d'être bavards d'une certaine manière et comment aussi, d'un point de vue plus symbolique, on place de l'âme dans ces objets et en la faisant circuler, selon la formule de Marcel Mauss, on mélange les âmes entre elles. Bien. Alors, on va se poser ensuite la question de savoir à quoi ça peut bien servir. À quoi ce... J'ai toujours envie de dire ce commerce. Cette mise en circulation des objets peut bien servir. Vous n'hésitez pas à m'interrompre pour me poser des questions parce que là, je suis parti dans mon tunnel donc si vous voulez m'arrêter, il n'y a pas de souci. À quoi ça peut bien servir ? Bon. Alors, vous avez une idée, vous, de à quoi ça peut bien servir ? Ben, les deux. Les deux. Et puis encore d'autres choses. Alors, de toute évidence, ça permet effectivement un certain jeu dans la société puisque sans que ce soit proprement parlé de nature antagonique comme on peut voir dans le potelatch, on peut acquérir plus ou moins de prestige et donc ça donne une espèce de mobilité sociale très minimale mais enfin existante. ça permet aussi de créer des liens mais surtout de les maintenir et à travers cette liaison entre les individus de délimiter qui fait partie du groupe et qui n'en fait pas partie en se faisant passer de main en main presque de bouche en bouche un objet et en créant une communauté d'âmes et en racontant l'histoire de l'objet on maintient une communauté en fait tout azimut tout azimut, pardonnez-moi. Par exemple, on maintient ensemble des manières de pratiquer le culte, la religion. À travers ça, on pratique les célébrations qu'il y aura autour on va maintenir ensemble des manières de faire à manger des manières de parler on va permettre à la langue de demeurer stable dans cet ensemble on va aussi comme je le disais faire des délimitations presque diplomatiques s'accorder sur un code d'honneur s'accorder sur des valeurs on va voir aussi que par exemple on maintient un ensemble de valeurs afférentes à l'économie qui sont très importantes si par exemple il demeure établi que la richesse pour un homme c'est sa capacité à donner ou la richesse pour un clan c'est sa capacité à donner dès lors il va pouvoir demeurer normal que même si le régime économique permet à certains de s'enrichir plus que d'autres ils ne pourront être riches que dans la mesure où ils donnent plus que les autres non pas parce que il est moralement bien vu de donner mais parce que la richesse c'est le fait de donner plus c'est le fait d'être suffisamment en réseau d'être suffisamment abondé par ceux qui viennent vous donner que vous pouvez donner donner vous aussi et là dessus d'ailleurs Malinowski raconte une une anecdote rigolote il nous dit il y a un type sur une île il y a un type de panier qu'on fait qui est très apprécié des Trois-Briandais parce qu'il a trois entrées et donc on peut dissimuler des choses et donc les riches peuvent marcher dans leur île sans qu'on voit toutes les richesses qu'ils transportent et donc ils peuvent moins s'exposer au fait de devoir donner parce qu'il existe un devoir donner le riche c'est celui qui donne beaucoup bon alors ce faisant on crée une économie dans laquelle le but qui est donc la prospérité la richesse n'est pas un facteur d'accumulation mais au contraire un facteur de redistribution permanente voilà bien donc pardonnez-moi alors ça délimite des couches sociales de manière très claire puisqu'il y a ceux qui peuvent devenir des partenaires coulats ceux qui ne peuvent pas le devenir encore ou ceux qui ne pourront pas et donc effectivement vous avez tout à fait raison on a une fonction qui est moins d'intégration ici qui est plutôt de régulation qui consiste à définir les hiérarchies et à les maintenir et à la fois ce système là permet de les faire bouger un peu c'est à dire que les personnes qui sont très enrichies par le système économique qui est très disjoint de la coulats peuvent en quelque sorte se refaire une vertu en accumulant les partenariats coulats donc c'est à la fois donc c'est à la fois une manière comment dire d'illustrer de donner un théâtre nouveau à la hiérarchie sociale et simultanément c'est un lieu dans lequel la hiérarchie sociale peut être un petit peu bousculée il y a peut-être ça c'est moi qui en fait l'hypothèse aussi une fonction de maintien de la mobilité entre des groupes très restreints très petits sur des petites îles et qui sont dans une recherche très importante de l'exogamie c'est à dire du fait d'aller chercher son partenaire à l'extérieur du groupe notamment parce que il y a un interdit très très fort de l'inceste entre frères et sœurs et qui peut aussi toucher les gens qui appartiennent du même clan dans la lignée de la maman et ça ça me demande de vous expliquer un petit peu comment se passe la vie matrimoniale et sexuelle chez les trop-briandais donc la situation est la suivante chez les trop-briandais donc les enfants naissent se croissent ils sont élevés essentiellement par leur père qui leur sert de nounou un peu avant et au moment de la puberté ils vont être mis plus en relation avec leur oncle qui va leur transmettre tout ce qui relève des fonctions de prestige des fonctions d'autorité de la relation au clan le blason etc et à ce moment là on va séparer les frères et les sœurs simultanément alors que les enfants auront été dans leur enfance énormément dans des bandes d'enfants qui vivent dehors etc on va les envoyer au moment de la puberté dans des maisons de célibataires qu'on appelle Bukumatula alors Bukumatula Bukumatula boum maison dans lesquelles chacun fera commerce de ce qu'il veut avec qui il veut on a une grande liberté sexuelle etc mais surtout on trouvera son mari dès lors dès lors qu'on a trouvé son époux ou que l'époux a trouvé sa femme que la femme est enceinte on part de la Bukumatula pour fonder un foyer dans lequel l'enfant sera considéré comme l'enfant de la mère la théorie en vogue chez les trop brillandais c'est que les enfants s'attrapent par les esprits en marchant sur la plage ou dans certains endroits et que donc il n'y a pas de lien entre le commerce sexuel d'un côté et l'enfantement de l'autre la conception de l'autre donc le père devient nounou avant que l'oncle récupère la responsabilité de l'éducation de l'enfant pour tout ce qui concerne l'appartenance au clan et à ce moment là il y aura une séparation très très stricte entre frères et sœurs il y aura une prise en charge morale à travers l'oncle dans une société qui est quasiment matrilinéaire avec cette place de l'oncle qui est néanmoins présente en tout cas ce qui est sûr c'est que elle est matrilinaire en ce sens que ce ne sont pas les enfants du père ce sont les enfants d'abord de la mère puis de l'oncle et du clan de l'oncle et du clan de la mère bien à travers ce système qui donc doit absolument séparer les enfants dans une première mesure de leur fratrie dans une deuxième mesure de leur cousine dans le clan de l'oncle donc dans le clan auquel ils vont appartenir et là où ils vont travailler évidemment la possibilité de s'extraire de voyager et de trouver des partenaires ailleurs doit pouvoir avoir du sens c'est quelque chose qui permet d'aérer d'une certaine manière le système matrimonial bon alors on voit que ce système qui paraît être un effort disproportionné voire absurde et risqué une énergie sociale dépensée à quelque chose qui ne rapporte rien produit un bénéfice d'un ordre social il produit du bénéfice social si on veut bien donc c'est ce genre de fonction là que Malinowski va être amené à déployer bien le coût social des choses et même le coût économique économique du bien-être social ou de la qualité de l'intégration etc c'est des choses qu'on néglige très souvent et qu'on a du mal à penser je voudrais vous donner pour exemple ce qui est en train de nous arriver là maintenant c'est à dire des phénomènes de décrochage scolaire massif dans l'université on le considère sous un angle très limité qui est le coût de l'enseignement combien ça coûterait de rajouter des enseignements ou encore le coût sanitaire de l'ouverture de cours en présentiel on ne considère pas du tout ce qu'on pourrait appeler l'économie sociale c'est à dire combien vont coûter le chômage que va créer cette situation là combien va coûter le chômage afférent au décrochage scolaire combien va coûter la dépression le stress l'angoisse enfin voilà la souffrance psychique des individus qui se retrouvent dans cette situation c'est quelque chose qu'on ne considère pas en tant que tel c'est à dire d'abord comme de la valeur auquel on pourrait prendre soin et puis par ailleurs un coût économique réel vivre dans une société où il y a plus de chômage plus de dépression plus d'alcoolisme plus de violences afférentes ça a un coût ça a un coût réel mais qu'on va considérer comme des externalités bon donc voilà une société qui a inventé un rituel consistant à mettre de l'âme dans les objets à les personnifier à les faire circuler selon une codification qui résulte dans des obligations réciproques qui ont toujours l'air libre et gratuite et qui sont en réalité toujours obligatoires et intéressées et qui grâce à ça produisent énormément d'intégration un peu de régulation comme vous en avez parlé modèrent les effets sur l'économie de la possibilité pour les individus d'avoir une activité d'agent économique autonome donc il n'y a pas de propriété collective des outils de production donc on a en fait une prodigieuse efficacité produite à partir de cette petite astuce qui consiste à faire circuler les symboles d'une certaine manière à faire circuler les objets auxquels on a donné une âme est-ce qu'il existe chez nous en tout cas aujourd'hui en France des des manières de faire des manières de penser des manières de sentir qui pourraient ressembler à ça d'une manière ou d'une autre est-ce qu'on place de l'âme dans les objets est-ce qu'on place de l'histoire dans les objets est-ce que ça existe ça il faut parler plus fort je ne vous entends pas je pense que oui mais je n'ai pas d'être simple d'accord je pourrais vous donner comme exemple les bijoux de famille les meubles de famille les choses où on dit voilà cette armoire elle a appartenu à ta grand-mère à ton arrière-grand-mère à ceci à cela elle n'a pas tellement de valeur par elle-même on pourrait en acheter une chez Ikea beaucoup moins chère mais elle a appartenu elle a telle histoire elle représente ça et d'une certaine manière il y a un petit morceau d'âme dans l'objet de manière complètement différente et dans un registre religieux on peut placer de l'âme dans les objets quand on en place dans les reliques les reliques c'est ça c'est de l'âme du sein qu'on a placé dans l'objet dont on suppose qu'elle a un effet immédiat sur la personne qui possède la relique ou qui touche la relique de la même manière les bijoux de famille c'est l'occasion lors de leur transmission de raconter l'histoire de la famille et de renforcer une cohérence etc. moi j'ai aussi en tête des exemples plus simples je disais à vos collègues tout à l'heure par exemple les maillots de sportifs vous savez qui sont signés par le sportif lui-même ou sur lesquels il y a encore la sueur et qu'ils s'échangent entre eux à la fin des matchs ou même ils donnent à des supporters qui eux-mêmes vont les exposer il y a des barres sportives là vous allez voir des maillots exposés avec la signature de tel rugbyman de tel footballeur là c'est littéralement ça c'est vraiment un objet dont la valeur exceptionnelle est de porter un petit morceau de la personne d'une certaine manière bon donc cela existe mais nous n'avons pas de rite de mise en circulation des objets destinés à mélanger les âmes entre elles et à protéger notre équilibre social nos fonctions de régulation et nos fonctions d'intégration l'épisode de la Covid à cet égard là est très bavard puisque en effet on a décidé de quasiment stopper la circulation des personnes de limiter la circulation des personnes aux fonctions efficaces c'est à dire la survie et les aspects sanitaires donc vraiment en résonnant comme une machine et en même temps on n'a pas du tout décidé de cesser même de freiner la circulation des données ou des choses les objets et les données ont énormément circulé pendant la période Covid et continuent de circuler énormément par conséquent on a complètement disjoint circulation des gens et circulation des choses les choses ne sont pas portées et le portage n'a pas d'importance quand vous regardez un circuit de circulation excusez-moi circuit de circulation quand vous regardez le circuit qui a suivi un objet pour arriver jusque chez vous par exemple avec des outils de traçabilité vous verrez des lieux vous verrez des entreprises vous verrez des processus des protocoles apparaître vous verrez des dates vous ne verrez pas je ne sais pas le fait que cette paire de chaussures est partie des mains de Xiaoxi en Chine et que Xiaoxi elle est très sensible à l'odeur du jasmin qu'elle est complètement passionnée de baseball qu'elle est très peinée par la mort de son arrière-grand-mère il y a un an et que très souvent elle en fait encore des cauchemars la nuit on ne vous apporte pas la personne avec l'objet on ne vous apporte pas sa sensibilité on vous apporte très simplement la fonction technique de la personne comme la possibilité de tracer l'origine économique technique et sanitaire de l'objet donc on a affaire à des flux d'objets qui sont sans âme sans personne sans personnalité et qui ne mêlent pas les âmes entre elles vous n'êtes absolument pas lié à la personne qui travaille pour Uber ou pour Deliveroo et qui vous a apporté votre repas au contraire vous n'échangerez pas avec lui plus tard un repas vous échangez de l'argent contre un service dans une relation complètement neutralisée donc on a complètement dissocié objets et personnes qui portent les objets et par conséquent cesser de faire de cet échange un moment d'obligation mutuelle de création de lien bien la période simplement s'illustrant en particulier par le fait qu'on a pu très très largement intensifier la circulation des choses tout en freinant la circulation des personnes bon ce qui fait que par ailleurs la circulation de personne en personne n'est pas pour nous l'occasion de placer de l'histoire dans les objets à quel moment on place de l'histoire dans les objets par exemple quand on a ça c'est un exemple que donnait une de vos camarades un tableau quand on a une statue quand on a un édifice religieux ou historique important et qu'on charge de nous dire une histoire l'objet par lui-même ne parle pas quand vous avez un château il ne vous raconte pas ceci ou cela en revanche on va mettre des plaques commémoratives on va faire des événements pour que l'objet nous dise telle ou telle histoire donc on place de l'histoire dans les monuments dans les objets dans les choses dans ce qui est mis en circulation on ne fait pas cet effort là on ne place pas notre histoire dans la circulation des objets on ne cherche pas à presque aspirer à retrouver la trace des âmes qui ont porté l'objet jusqu'à nous la circulation de l'objet n'a pas cette valeur là bon alors est-ce que vous avez bien en tête ce à quoi ressemble l'Akula est-ce que c'est clair est-ce que vous avez besoin qu'on y revienne ou est-ce que ça va ok dans ce cas là on va basculer au questionnement par rapport à la société contemporaine et moi ce qui m'intéresse dans cet épisode de la Covid par rapport à ce dont je vous parle aujourd'hui c'est-à-dire de Malinovski c'est deux types de circulations non essentielles qui ont été identifiées et vis-à-vis desquelles on a invité la population à faire attention vis-à-vis desquelles on a invité en fait la population d'ailleurs à limiter ses déplacements deux types déplacements identifiés comme étant non essentiels pour ainsi dire inutiles ces deux déplacements deux types de déplacements qui m'intéressent c'est les déplacements intrafamiliaux oh ça alors il y a Jules Pingot qui est arrivé on va l'engueuler un peu ça va pas d'arriver aussi tard non mais oh alors voilà on y revient deux types de de déplacements identifiés comme inutiles et dont on va interroger la fonction je dis pas le but je dis la fonction qu'est-ce que ça fait réellement dans la société quels sont réellement les effets de ces modes de circulation et ces deux modes pour que j'ai envie de considérer maintenant sont les les loisirs de masse les déplacements qui relèvent des loisirs de masse des vacances donc les déplacements sur la côte les déplacements au ski qui font en ce moment l'objet de sanctions et de mises en garde étant identifiés comme inutiles petite précaution je sais bien que tout le monde n'y a pas accès je sais bien que seuls les plus riches d'entre nous vont au ski ou à la plage ce qui est intéressant c'est que néanmoins ce sont des loisirs de masse et qui occasionnent effectivement des circulations annuelles régulières ou bisannuelles ou trisannuelles des énormes déplacements pour lesquels sont engagés des macro-systèmes techniques des systèmes de trains de bus d'avions d'hébergement qui permettent effectivement un fait social massif de se déployer et qui consiste dans la mobilité la mise en circulation des individus vous voyez là qu'on quitte la question des objets et de l'âme des objets avec Malinowski pour se contenter de la ritualisation du déplacement donc ces déplacements là et puis un autre type de déplacement qui m'intéresse c'est les déplacements intrafamiliaux quand rituellement dans l'année une, deux, trois fois par an on va voir les grands-parents les grands-parents viennent voir les enfants on va voir les cousins etc. on se rassemble par exemple pour Noël par exemple pour la Toussaint autour du cimetière par exemple pour les vacances d'été etc. donc les déplacements familiaux et les grands loisirs de masse et je vais questionner avec vous à quoi ça sert quelle est la fonction qu'est-ce que ça fait comme effet à la société comment ça impacte nos capacités d'intégration et de régulation pour le dire autrement ces deux types d'activités qui ont fait l'objet d'une sanction morale diffuse et de sanctions concrètes par les autorités au nom de leur inutilité de leur caractère non-essentiel à quoi ça sert de quoi on se prive quand on ne le fait pas voilà mon questionnement on pourrait rajouter l'enseignement en présentiel mais bon ça serait vraiment mesquin alors de quoi on se prive quand on n'autorise pas les grands déplacements de masse pour les visites intrafamiliales bon à quoi ça sert d'aller voir ses parents qu'est-ce qui est en jeu à cet endroit-là à quoi ça sert que les parents aillent voir les enfants que les enfants aillent voir les parents et puis que signifie finalement ce ce fait social massif de déplacements réguliers presque horlogers des familles pour se voir en de rares occasions à de mêles alors on peut faire cette hypothèse-là je vais monter le son en fait parce que c'est pas vous qui parliez pas fort c'est moi qui avez baissé le son donc la cohésion sociale alors on pourrait dire déjà en étant plus modeste ça crée de la cohésion familiale c'est-à-dire que des individus qui ne se voient que rarement qui habitent dans des lieux distants ou qui à cause de leur rythme de vie très différent entre des gens qui travaillent et des gens qui ne travaillent plus ont très peu l'occasion de se voir et donc ça crée effectivement à la fois des comportements comparables tout le monde fait un peu pareil donc on pourrait dire que ça crée de l'intégration à l'échelle nationale mais surtout à l'échelle intrafamiliale ça crée l'occasion de manger la même chose de partager des recettes des manières de chanter lors des fêtes des manières de parler ça réactualise en fait pas forcément une fiction mais une réalité qui est extraordinairement affaiblie la structure familiale étant une réalité extraordinairement affaiblie la fête de Noël ou les autres fêtes les anniversaires etc. permettent de faire comme si on était quand même une famille je dis faire comme si on était quand même une famille parce qu'on parle de choses qui sont difficilement comparables c'est difficile de comparer l'intégration d'une famille où trois générations vivent sous le même toit où on vit ensemble on travaille ensemble on mange ensemble on parle ensemble tous les jours d'individus dans lesquels il y a une famille nucléaire d'un côté des grands-parents des cousins qui vivent de manière distante qui se voient très peu qui n'ont plus les mêmes accents qui n'ont plus la même manière de travailler qui n'ont plus forcément les mêmes valeurs etc. et qui se retrouvent là d'un seul coup à devoir faire unité au moment de la fête donc moi je dirais la chose suivante dont je crois qu'elle est très très factuelle dans une société dans laquelle les rythmes de travail le fait qu'on ait rajouté aux femmes en plus du travail domestique le travail en entreprise le salariat si vous voulez ce qui fait que les soins aux plus petits et les soins aux aînés ont fait l'objet d'une externalisation on fait faire ça non plus par les membres de la famille mais par des professionnels en EHPAD en maison de retraite ou en crèche auprès d'assistances maternelles etc. ce qui n'est pas le cas ou très peu le cas chez les générations pardon chez les premières générations d'immigrés chez les gens qui viennent d'arriver très souvent on a une vraie résistance par rapport à ça moi c'est des choses que j'ai observé dans de très nombreux terrains donc on a une cellule familiale qui est réduite à peau de chagrin et qui se maintient à travers ce type de pratiques au travers desquelles le plus vite possible on essaye de mettre en partage un maximum de commun bien et donc dire il faut maintenir la séparation même pendant les fêtes parce que ce qui est premier c'est l'activité économique et la discipline sanitaire c'est dire on va reconnaître comme un fait que la cellule familiale a explosé et que son entretien est devenu superfétatoire son entretien est devenu inutile donc si vous voulez si on recontextualise ce que c'est que l'évolution des structures familiales et des rituels familiaux à l'échelle de la société française dès lors leur trivialisation à l'occasion de la crise de la Covid-19 finalement coupe les derniers liens et met en évidence le fait que notre organisation de la production a créé des familles complètement explosées bien j'ai entendu quelque chose vous avez une question une remarque j'écoute non j'avais dit c'est un commentaire c'est un commentaire non j'avais dit c'est violent mais je crois c'est plutôt violent comme vérité d'autant plus qu'elle est factuelle donc on pourrait la considérer comme existante et de fait dans le monde dans lequel on vit le mot factuel associé à tout ce que vous avez dit sur l'éclatement qui n'est pas liable à la production de l'ordre bref je trouvais en fait tous ces concepts mis en ensemble assez violents c'est-à-dire qu'il y a dans l'action de dévoilement que fait le sociologue ou l'anthropologue souvent le dévoilement des violences et effectivement il y a ici des enjeux symboliques auxquels les individus sont attachés les collectifs sont attachés et par conséquent quand on le met en lumière ça fait souffrir un peu mais non seulement ces réalités peuvent être objectivées de manière chiffrée regarder où se déplacent pour habiter les personnes âgées elles vont essentiellement sur les côtes pourquoi ? parce qu'elles n'ont plus les mêmes contraintes de la vie professionnelle etc. le fait qu'on ait distingué deux types de population en population active et population en retraite ça vient de deux choses l'augmentation de la durée de vie des personnes âgées d'un côté et de l'autre pardon l'augmentation de la durée de vie humaine en France et de l'autre le fait qu'on a établi un droit à la retraite et que donc ces personnes-là ne sont pas dans la misère en tout cas pour une bonne partie d'entre eux ils ne vont pas s'imposer les mêmes contraintes qu'avant ils ne vont pas habiter dans une cité dortoir pour être proche du moyen de transport qui les emmène au boulot alors qu'ils ont les moyens de faire autrement donc et puis ceux qui sont dans les cités dortoirs et ça je le vois tout le temps dans mon travail vont avoir une vie vraiment très pénible parce qu'en fait ils vont vivre avec une population qu'ils ne peuvent pas connaître et qui n'a pas les mêmes intérêts qu'eux le même fonctionnement qu'eux etc parce qu'ils partent très tôt le matin ils rentrent très tard le soir et ils se servent de la cité que comme un dortoir donc là on a affaire oui vous avez une question moi je vais vous dire les choses autrement ça décrète que l'effort collectif pour faire croire que les clans sont encore des clans que les familles sont encore des familles et décréter nul et non avenu est-ce que c'est une façon de voir les choses parce que sociologiquement selon la matière la sociologie c'est vraiment c'est comme une science c'est-à-dire ce vrai là exprime que se retrouver en famille est une vie superficielle alors vous avez tout à fait raison on est vraiment sur la ligne de crête la sociologie d'Urkheimien statistique peut vous dire les choses jusqu'à un certain point si j'essaye de surveiller un peu ce que je dis ça donnerait quelque chose comme les familles nombreuses les solidarités intergénérationnelles les familles qui vivent à plusieurs générations sous le même couple sous le même toit ont explosé effectivement c'est plus du tout le modèle majoritaire on a de plus en plus de familles nucléaires ou de familles monoparentales ça on peut le démontrer les rassemblements de Noël ou d'autres festivités rassemblent des familles au-delà de ces limites qui sont maintenant démographiques et statistiques les interdire et là c'est là que l'interprétation intervient c'est-à-dire plutôt une sociologie véberienne ou une pratique à la Marcel Mauss de l'anthropologie ça va consister effectivement à interpréter quand je dis cela décrète il y a de l'interprétation de ma part c'est évident donc la situation matérielle factuelle c'est une sociologie statistique qui peut le dire le reste c'est un art de l'interprétation qui peut le dire voilà je ne pense pas qu'elle le soit d'autant que on parle de réalités qui dans certaines régions c'est des terrains que j'ai fait par exemple dans certains coins de l'aube rurale ou en Picardie où le modèle familial banal c'est les parents sont là les enfants les 2, 3, 4 enfants habitent tous entre 200 et 900 kilomètres de là et par conséquent à cet endroit là factuellement archi factuellement on a des individus qui vivent dans des univers culturels différents dont on pourrait même presque dire qu'ils parlent des langues différentes en tout cas ils ne parlent pas le même patois ils n'ont pas une appartenance locale à travers ça et dans leur quotidien les langues utilisées sont relativement différentes ils sont dans des univers culturels différents en France selon les régions vous allez avoir un modèle plutôt matriarcal patriarcal patrilinaire matrilinaire patrilocale matrilocale là-dessus il y a des très beaux travaux d'Emmanuel Todd et de monsieur Lebrasse enfin voilà c'est vraiment très documenté et donc ils vont devenir membres d'univers culturels radicalement différents parce que pour des tas de raisons comme je vous ai dit le changement de l'organisation du travail des femmes l'exode rural le fait qu'avec l'industrialisation excusez-moi le développement du secteur tertiaire c'est de plus en plus l'individu qui est allé chercher son travail là où il est avec une exigence de flexibilité de plus en plus importante et de moins en moins la famille qui travaille là où elle est de ce qu'elle fait déjà donc vous avez un dispositif économique là qui structurellement produit un éclatement familial on va chercher l'emploi on va chercher la formation là où elle est et on n'est pas dans la continuation de la cellule familiale donc vous avez une transformation radicale de la situation familiale transformation qui d'un seul coup comment dire est comme prise en pleine face par les individus parce qu'on ne leur laisse plus la célébration de l'ancienne cellule familiale à disposition on ne leur laisse plus maintenir j'ai envie de dire la fiction mais ça c'est de l'interprétation on ne leur laisse plus maintenir au moins épisodiquement l'existence de l'ancien mode familial en gros on acte totalement la disparition de la famille nucléaire au delà de la famille nucléaire la dislocation la disparition de la famille au delà de la famille nucléaire et donc la vocation essentiellement fonctionnelle et économique des individus avant d'être des membres de leur famille ils sont maintenant essentiellement d'abord des êtres efficaces et productifs oui oui mais je la trouve très intéressante je ne serai pas en mesure d'y répondre de manière définitive je dirais que l'exode rural l'industrialisation on pourrait aussi ajouter l'école obligatoire public et obligatoire ont joué des rôles extrêmement importants que l'augmentation de la formation des individus impliquant très souvent des déplacements souvent ses parents pour aller à l'université qui propose le contenu que l'on souhaite pour s'insérer dans le marché du travail enfin vous voyez en disant des choses finalement banales mais en tissant des liens entre eux entre elles pardonnez-moi des choses banales des liens entre elles on s'aperçoit d'une réalité qui est que pour devenir un agent économique performant il faut commencer par se séparer de sa famille sauf quand on est dans une grande famille très riche enfin c'est voilà alors attendez parce que j'aimerais bien passer à l'autre donc simplement voilà ce que je vous proposais en regardant l'utilité du système d'échange donc complètement inutile en questionnant ce que l'échange et la circulation peuvent apporter à une société on voit que là on a un régime de circulation des individus qui lorsqu'il est brimé met en crise un régime d'intégration familiale et fait apparaître une crise dans ce régime d'intégration familiale de manière très forte ce qui explique à mon avis la réaction très négative de la population par rapport à ces choses là quand on dit vous pouvez vous réunir mais vous devrez rester séparés vous pouvez vous réunir mais les grands-parents mangeront dans la cuisine c'est des propos d'un médecin qui ont fait scandale dans la presse ces derniers jours pourquoi est-ce que c'est si blessant pourquoi est-ce que c'est si vexant parce que ça met en crise un effort presque désespéré pour maintenir quelque chose qu'un ensemble social et économique broie en réalité au quotidien donc en fait ça dévoile une violence symbolique très forte qui est l'emprise des réalités on pourrait dire économiques et productivistes sur un autre échelon politique et symbolique et culturel qu'on aimerait voir exister qui serait la famille comme autre chose qu'une unité de production donc je passe maintenant au second pourquoi les gens prennent si mal le fait que on leur propose de réduire leur loisir de masse les activités touristiques et notamment le ski qu'est-ce qui se joue là-dedans à quoi ça sert à quoi ça sert les vacances où par million on va s'entresser mais se mettre de l'huile sur le corps pour être encore plus tassé à prendre le soleil à quoi ça sert ça alors je procéderai pas de la recherche de l'intention moi ce que je vais regarder c'est dans le fond toujours des choses factuelles même si tout le monde n'y a pas accès le fait que chacun ait le droit de revendiquer pour lui-même un accès à un temps libre de cette qualité-là en gros au soleil ou à la neige avec la boîte de nuit qui va avec je sais pas moi une image d'un jacuzzi etc. ça fait qu'on propose comme symbole comme lieu de reconnaissance réciproque comme objet accessible à chacun comme désir commun comme idéal partagé un ensemble de choses même s'il y aura une différence entre un hôtel de luxe et un hôtel à touristes chacun aura accès à un jacuzzi et il pourra envoyer sa photo Instagram de jacuzzi donc en fait on a un lieu qui produit une prodigieuse identité chacun qui relève d'une classe très populaire ou d'une classe très riche a le même rêve de se laisser dorer la pilule au soleil dans un hôtel comme ça ou de descendre une piste de ski même si ça c'est un loisir plus exclusivement bourgeois donc on a là un objet de reconnaissance réciproque quelque chose qui est commun et qui dit en dehors du temps de travail il y a un temps très très nettement séparé complètement hors du réel où on fait des choses complètement différentes du train-train quotidien et dans cette sphère là c'est intéressant d'ailleurs ça permet d'expurger le temps de travail de la vie libre de la vie de loisir du droit à la paresse dans la sphère réservée il y a un droit total à la paresse et dans un monde on pourrait dire octogonalement différent enfin totalement différent bon excusez-moi pour octogonalement je ne sais pas pourquoi j'ai dit ce mot là ça ne veut rien dire dans mon propos donc ce que je suis en train de vous dire c'est que on a l'idée d'un paradis accessible à tous il faut que ce soit décrit dans les éléments les plus simples qui en gros consistent à avoir un accès au soleil à du matériel de plage et à la neige d'une certaine manière et dans des démarches à la fois de démocratisation c'est à dire des collectivités publiques qui essayent de donner accès même aux plus pauvres à ça ou dans une perspective de transformation du marché en marché de masse dans lequel on a pu faire terriblement baisser les prix de ce genre d'activité l'idée selon laquelle tout le monde a un accès au même ailleurs et à un ailleurs radicalement différent or cet égal accès à l'ailleurs radicalement différent de la même manière que la fiction de la famille comme ensemble cohérent me semble être c'est une hypothèse alors là c'est une pure hypothèse c'est une interprétation hypothétique que je vous soumets me semble être des éléments de justification collectif de l'activité productive en gros nous acceptons de souffrir à produire parce que nous avons accès à deux sphères qui sont totalement protégées la sphère de la famille et la sphère du loisir dès lors que ces deux là sont mises en crise alors comment justifier l'effort productif on ne fait pas un effort d'agent économique et technique pour être un agent économique et technique on le fait pour avoir le droit à d'un côté la bonne vie familiale et de l'autre côté la bonne vie du temps libre quoi et donc si on y revient et qu'on dit à quoi ça sert profondément ça fournit une segmentation symbolique de l'activité sociale qui donne de l'altérité qui donne de l'ailleurs et qui donne de la justification si c'est moi qui l'apporte à la vie quotidienne qu'elle soit faite de chômage ou d'exploitation on a un ailleurs qui est fait de l'ensemble des valeurs portées par la famille et de l'ensemble des valeurs portées par cette espèce là encore de fiction collective des vacances je dis fiction non pas parce qu'on ne va pas en vacances il y en a qui y vont je dis fiction parce que ça vaut essentiellement par le rêve collectif qu'on en fait je suis désolé vous devez entendre ma fille pleurer parce qu'elle doit avoir un conflit avec sa maman ça doit être autour de je veux ça et l'autre elle dit non tu n'auras pas ce vrai bref rien que de très naturel une fois que le cours sera fini je l'emmènerai faire un tour à vélo et tout ira bien pardonnez-moi ah bah oui pour elle pas tellement c'est bon pour le loisir parce qu'elle est sur le siège arrière elle a deux ans mais cela dit oui elle voit défiler les lumières ça fait comme un cinéma je sais que vous n'êtes pas en dépression par contre de voir des vérités je ne me demande pas c'est une vraie de l'âme personnelle ça ne me concerne pas mais c'est pas un aspect assez dépréciatif de voir la vie comme ça c'est plutôt c'est une question très neuve de dire comme ça est-ce que ça a pas un aspect dépréciatif de voir l'angle de la vie de la sociologie dans le sens c'est très intéressant j'adore cette matière c'est une matière préférée mais à chaque fois que j'en tire en fait une conclusion assez générale et que je lise du simon du KM autant apporte le sociologue c'est dur pour un émane d'accepter tout ça ben oui et non parce que d'abord aujourd'hui on a parlé de la société française actuelle mais on a aussi parlé de la Bukumatula de la Kula de tas de choses sympathiques et donc qui font que on imagine pouvoir injecter des éléments intéressants dans la vie quotidienne deuxièmement ça peut nourrir un engagement militant et même dans le cadre de sa vie personnelle de repérer plus vite les sources de souffrance parce qu'on les a vues chez les autres ça peut donner un sentiment d'utilité sociale dans la mesure où enfin moi c'est ma posture je rends des comptes au sens commun et je partage au maximum ce que je vois et ce que je comprends afin que la société soit au moins la plus consciente possible du mal qu'elle s'afflige ou des jouissances qu'elle se propose donc non moi c'est plutôt un champ de jubilation vraiment bah oui oui donc je vous rassure et en fait moi je m'arrête pas là par exemple ce dimanche soir je participe à un genre d'université populaire qui s'appelle l'université des canards réfractaires où je vais leur faire un propos contre l'information contre la société de l'information et voilà c'est parce que ça relève en un sens d'un engagement d'un engagement qui se traduit dans toutes les relations dans toutes les manières de parler de sentir et qui m'a apporté une connaissance du pays que j'aurais jamais pu espérer autrement une connaissance voilà pas intime mais mais presque en tout cas sensible de centaines de communes de lieux en entrant à chaque fois dans les histoires des gens dans ce qui s'y passe dans les significations qui sont partagées donc non c'est plutôt c'est plutôt c'est plutôt jubilatoire comme exercice et puis c'est émancipateur c'est à dire que vous souffrez pas moins quand vous êtes ignorant de ce dont vous souffrez c'est même plutôt le contraire donc il y a des prises de conscience qui sont brutales il y a des fois où effectivement on se rend compte de la brutalité ou de la barbarie ou de la bêtise incroyable de tel ou tel système social dans lequel on est inclus ou pas d'ailleurs néanmoins dans l'histoire de ma vie et de mon rapport à ma profession puisque c'était votre question c'est pas du tout ce qui domine oui alors ça c'est singulier c'est singulier parce que j'y ai beaucoup travaillé et que la réalité sensible du terrain sur place le moment où on y est le moment où on y est est insupportable c'est insupportable c'est insupportable c'est insupportable pour deux raisons la première pour ce qu'on voit et les niveaux de torture auxquels on a accès quand on reste et qu'on est accepté sur place et qu'on a vraiment la latitude d'observer et le fait de ne pouvoir rien faire alors que souvent des solutions très très simples seraient à portée de main pourquoi est-ce qu'on peut rien faire la plupart du temps parce que les gens qui sont là souffrent tellement psychiquement je parle même des travailleurs des travailleuses qui sont là les professionnels qui se sont construits des tas de petites défenses et que si on arrive avec une grosse ouvre-boîte en leur disant tiens regarde là l'horreur que tu fais ils vont exploser en vol et nous on peut rien on n'est pas psychologue on peut rien faire pour eux à cet endroit là donc par responsabilité on regarde et on dit rien ou on essaye de faire remonter l'information plus haut dans l'hierarchie il y a des psychodynamiciens du travail qui seraient capables de faire ça moi j'en suis pas capable donc là effectivement il y a une situation douloureuse maintenant si on rapporte ça à la vie personnelle moi ça m'a permis d'offrir à mes grands-parents une mort digne là où ils voulaient et dans les conditions qu'ils voulaient mon grand-père en le sortant d'un EHPAD il a pu vivre deux ans chez mon papa au lieu de clapoter dans cet établissement là pendant plus de deux ans deux trois ans de vie enfin c'est vraiment un énorme changement quant à ma grand-mère littéralement je l'ai emmené de cette descente de l'hôpital OSSR à l'EHPAD chez elle pour qu'elle puisse mourir chez elle au moment où elle voulait et donc ça vous transforme un être humain mais bon en ce qui me concerne ces éléments là étaient beaucoup beaucoup plus satisfaisants qu'invalidants voilà mais de rien vous m'avez complètement sorti de mon cours mais ça n'a pas d'importance et en plus c'est un peu de ma faute d'autant que c'est cette version là que j'ai filmé donc on va répandre sur la place publique mes histoires avec mes grands-parents c'est la vie bien on va s'arrêter là tranquillement simplement pour la semaine prochaine ça serait bien que vous ayez vu qu'il était bon mon petit français et que vous ayez lu les textes d'Alfred Métro et de Jean de Léry sur l'anthropophagie rituelle parce que c'est là-dessus qu'on va travailler si le lien de Sophie Poirot-Delpe je vous invite vers une version en portugais vous pourrez trouver très facilement sur Youtube une version en français et de toute façon comme le principal personnage du film est français je pense qu'on peut regarder le film même en portugais ça n'est pas très important voilà qu'est-ce que je veux dire d'autre il nous reste deux séances qu'on consacrera à l'anthropophagie rituelle ce qui devrait être assez intéressant en période de Covid par ailleurs je ne vous dis pas pourquoi surprise surprise et est-ce que si vous n'avez pas de questions à proprement parler sur le cours on va s'arrêter là tranquille donc il y a Lila qui n'a plus rien dit dès lors que Jules est arrivé dites-moi est-ce que vous avez des questions ? ça va ? ok et Jules est-ce que ça va ? d'autres humains oui bonne semaine à vous merci bon vélo monsieur au revoir au revoir